Générique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis, on va s'intéresser à un commandant bien connu de tout le monde, un commandant légendaire apprécié des joueurs qu'il le possède, à savoir Alexandre. Alors comme on a pu l'évoquer durant le live, d'ailleurs si vous avez raté le live, je vous mets le lien en haut en suggestion en haut de cette vidéo, n'hésitez pas à aller le voir. Et il y a un sondage en cours sur ma page Youtube pour savoir l'horaire que vous préférez pour le live, à savoir 11h ou 18h, puisque ce sera toujours le samedi ou le dimanche. Je n'ai pas de maîtrise sur le jour sûr, pour l'instant c'est le samedi, mais ça peut très bien bouger au dimanche. Mais si vous avez une préférence sur l'horaire, n'hésitez pas à aller voter sur ce sondage sur ma page, je le laisserai durant toute la semaine, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Et pour ne rater aucune vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Vous le savez, durant le live, on s'est fixé l'objectif d'atteindre les 2000 abonnés pour le mois de janvier. On peut le faire tous ensemble, et grâce à vous, je suis sûr qu'on va y arriver. La chaîne continue de grandir, et c'est vraiment super, je vous en remercie. Et donc, si vous aimez le contenu de la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, on en a aussi discuté pendant le live, vous le savez, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Et une nouvelle fois, je vous en remercie. Donc, passons à ce commandant de ouf qu'est Alexandre. Alors, Alexandre, c'est un commandant vraiment intéressant. Il est sorti dans la roue de la chance. Il faut que ce soit des serveurs qui ont plus de 120 jours. On n'est pas sur des conditions à 240 comme Takeda et Attila. Et Alexandre, c'est vraiment un commandant lorsqu'il est sorti. Il a fait beaucoup parler de lui, puisque certains ont dit qu'il était cheaté, par exemple, et qu'il fallait qu'il soit nerfé et attendait qu'il y ait un nerf. Mais pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a qu'un seul commandant qui a été nerfé suite à sa sortie. Alors, nerfé, pour ceux qui n'ont pas habitué de ce terme, ça veut dire qu'on diminue les compétences, la qualité ou la puissance d'un commandant. Pour moi, il n'y a que Medmed qui a été nerfé. Comme vous le voyez d'ailleurs, moi, je l'ai eu dès sa sortie, Medmed. Et tout de suite, j'ai appris... Alors, vous voyez, il est monté de façon dégueulasse. Il est en 2-2-5-3, donc il est inutilisable pour le moment. Pourquoi il est monté comme ça ? Pour plusieurs raisons. Déjà, 1, à l'époque, c'était au tout début du jeu, je ne savais pas que la première compétence était la compétence primordiale et qu'on ne passait pas le niveau 10 tant qu'on n'avait pas atteint le niveau 5 sur cette compétence. Donc, je ne le savais pas. Donc, je me suis précipité pour le monter. Et je l'ai fait aussi parce qu'ils ont annoncé dans le patch log juste avant le nerf, que certains n'ont pas vu, qu'il y aurait des compensations pour ceux qui l'ont monté à hauteur du niveau où ils étaient. Donc, moi, je me suis précipité. Je l'ai monté à mort et j'ai eu une grosse compensation puisque j'ai eu quelque chose comme 40 têtes en or ou 50 têtes sculptures en or. Donc, vraiment, j'ai eu une très bonne compensation. Et générique, pas de Medmed, des sculptures génériques. Donc, je ne regrette pas de l'avoir monté, malgré le fait qu'il soit un peu inutilisable aujourd'hui. Il le sera bien un jour puisqu'avec les têtes qu'on obtient dans les coffres en or, ça permet de le monter au fil de l'eau. Donc, revenons-en à Alexandre. Alexandre, c'est un commandant vraiment intéressant, mais il faut bien le jouer. Et après, ça dépend aussi du panel de commandants que vous avez à votre disposition, à qui vous pouvez l'associer et surtout du style de jeu que vous voulez avoir. Car, comme tous les commandants, Alexandre, on va passer à sa première compétence. Et tu as un commandant qui a une condition de rage de 1000, donc tous sauf Edouard qui est à 1350. Donc, on est sur du standard. Mais vous allez le voir, tous les skills d'Alexandre sont axés pour faire du dommage. Donc, vraiment, on est sur un commandant en mode bourrin. Lui, il va faire du dommage. C'est encore plus flagrant que sur Edouard. Vous l'avez vu, pendant le live, je vous ai fait une démo en Canyon du Crépuscule d'Edouard. On voit bien que lorsque son skill se déclenche, il fait très 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 mal. Ça baisse vraiment la vie des unités en face. Donc, on est certes sur une condition à 1350, soit 35% plus haute que les autres commandants. Mais le DPS est tout simplement énorme. On le voit là, j'ai un bouclier qui va faire un multiplicateur de 1200. Là, sur Edouard, quand il est expertisé, évidemment, on a un bouclier qui va faire 2500. Donc, ça va vraiment piquer quand il est en commandant premier. Donc, sur Alexandre, on a un multiplicateur, on a un bouclier qui se déclenche. Et pendant 4 secondes, mais c'est pendant 4 secondes en plus. Donc, c'est un petit peu plus loin. Donc, c'est pour ce qui explique aussi la différence. On va avoir un multiplicateur de dégâts de 1200. Et en plus de ça, l'armée alliée la plus proche et la plus basse en niveau va prendre un bouclier qui va multiplier les dégâts par 600. Donc, c'est aussi énorme. Donc là, on a un premier skill qu'on voit du très très lourd et qui est encore plus lourd avec l'expertise. On le verra à la fin. Deuxième skill, mener la charge. Là aussi, pas de mystère. Multiplicateur de dégâts jusqu'à 1700. Réduction de l'effet de soins jusqu'à 30%. Là, ça, c'est vraiment quand on est face à des commandants comme Richard ou comme Constantin. Le réducteur de soins, il est vraiment très puissant et très utile. Le troisième skill. Et encore une fois, on a un petit peu de réduction des soins pour l'adversaire. Mais on bourrine, on a encore du dégâts. Donc là, pour le moment, il y a zéro défense. Bon, on a un bouclier, évidemment. Mais sinon, on n'a pas de multiplicateur ou de bonus à la défense. On n'a pas de bonus spécifique à l'infanterie, alors que c'est un commandant d'infanterie. Et on a deux premiers skills qui sont vraiment dans le bourrinage. Troisième skill. Commandant de ligne de front. Compétence passive. Augmente la vitesse de marche des unités d'infanterie de 10%. Et leur attaque de 10% tant qu'elles sont sur la carte. Et tout ça va jusqu'à 30%. Donc, bonus d'attaque d'infanterie de 30%. Bonus de vitesse de marche de 30%. Ça, c'est ouf, quoi. Franchement, là, on a vraiment un gros bonus. La marche pour l'infanterie. L'infanterie, c'est quand même des unités qui se traînent. Donc, quand vous avez des cavaliers face à vous, avec 30% de bonus, vous allez pouvoir, en sautant, en faisant du jump de mine, par exemple, vous allez vraiment pouvoir les suivre ou les rattraper. Enfin, ça dépend si c'est KO-KO, évidemment, jamais vous le reverrez. Ou si vous avez Bélissère, jamais vous le reverrez. Mais en tout cas, un grand nombre d'unités, vous les rattrapez grâce à ce bonus. Donc, vous pouvez fuir. Donc, il est vraiment très intéressant, ce bonus. Et en plus, donc, avec ce bonus d'attaque de 30%, franchement, c'est encore une fois un skill de ouf à que ça attaque. Le dernier skill avant l'expertise, encore une fois, l'attaque augmente de 20% quand le bouclier est désactivé. Donc, pratiquement tout le temps. Et ça augmente, ça switch et ça augmente la défense de plus 10% lorsque le bouclier est activé. Lorsque ce bouclier est activé, le bonus se change en plus 10% de défense. Les deux, hein. Le bonus d'attaque va jusqu'à 40%, le bonus défense qu'à 30%. Donc, 40% quand le bouclier se déclenche, ça devient n'importe quoi les DPS. Là, clairement, ça vraiment, ça bourrine, quoi. Ça bourrine la défense et ça bourrine l'attaque, pardon. Puisque c'est quand le bouclier n'est pas là qu'on est à plus 40%. Donc, c'est énorme. Et sur l'expertise, pour finir, donc, on a le skill normal qui est décrit. Mais en plus, un petit effet bien sympa et bien puissant. Augmente les dégâts subis par les ennemis à proximité jusqu'à 3 cibles. Donc, ça devient de la zone. De 30% pendant 4 secondes. Alors là, c'est tout simplement énorme. Ça frappe vraiment, vraiment dur. Donc, tous ceux qui sont autour, qui vont prendre de la zone, et bien, ils vont prendre cher. Là, quand je dis ça devient de la zone, le bonus, du moins, de DPS, qui va être affecté aux unités, donc, qui vont être face à vous en open field, puisque là, on est clairement sur un commandant d'open field qui va faire du combat massif de troupes en KVK, par exemple. Donc là, quand vous êtes en KVK avec ce commandant-là, vous allez avoir assisté les troupes qui vont être alliées à vous. La première va prendre un bouclier qui va augmenter de 600 son multiplicateur de dégâts. Et en plus, pour 3 cibles qui ne sont pas forcément les vôtres, puisque vous n'avez qu'une cible que vous tapez avec Alexandre, elles vont prendre, elles aussi, un multiplicateur de dégâts. Donc, ça va encore aider les unités qui sont avec vous sur les unités qu'elles frappent. Donc là, vraiment, on a un commandant qui est très puissant, qui fait vraiment beaucoup de dommages. Vous le voyez. Excepté ce skill-là où on a un bonus de def quand le bouclier est activé. Sinon, on n'a que du DPS. On a vraiment un commandant qui va être axé très DPS, très bruinage. Et donc, c'est ce skill-là, c'est ces skills-là, cet axe-là de commandant qu'il va falloir optimiser, je dirais, pour rendre un commandant efficace. Donc là, moi, de mon point de vue, par rapport à ces skills, c'est un commandant majoritairement que je mettrai en second. Bon, je l'associerai à qui ? Évidemment, il n'y a pas 10 000 solutions. Je le mettrai en binôme avec Richard en premier ou avec Constantin. Ça dépend de celui que vous avez monté le plus haut et d'expertisé. Moi, je n'ai pas la chance d'avoir Constantin parce que Constantin, c'est vraiment un commandant très puissant également. Mais Richard est aussi un commandant extrêmement puissant, l'un des plus puissants du jeu actuellement. Donc, je le mettrai en binôme avec Richard. Je mettrai Richard premier et Alexandre en second. Pourquoi je ferais ce choix-là ? Parce que d'après tous les tests qui ont été effectués par moi et par d'autres, de tous les logs que j'en ai lus, quand même, Alexandre est un commandant qui exprime le plus sa puissance lorsqu'il est en second grâce à ses skills. Quand je dis exprimer le plus la puissance, c'est que si on regarde l'intégralité des tests qui sont faits sur tous les types de troupes, tous les rapports de combat, sur des archers, sur de l'infanterie, sur des cavaliers, sur des commandants différents, qu'on ait les plus forts ou les plus faibles et qu'on ait des troupes spécifiques de civilisation ou pas, puisque vous avez les bonus selon la civilisation et selon les types d'unités que vous avez, c'est là que vous voyez le plus de fois où Alexandre va être victorieux. C'est quand il est en binôme et c'est quand il est en binôme avec Richard. Donc Richard premier, Alexandre en second. Et là, ce n'est pas un avis que j'aimais, c'est la réalité des rapports de combat. Évidemment, il faudra en refaire des nouveaux maintenant avec Attila aussi qui vient de sortir. Est-ce qu'il y a une combinaison qui permet de gagner contre Attila ? Est-ce que Takeda change la donne ? Est-ce que Tomiris change la donne avec Édouard ? Etc, etc. Donc maintenant, il faut affiner tout ça. Mais quand même, Alexandre, là où il est le plus souvent victorieux, c'est quand il est en binôme avec Richard et quand Richard est premier. Ça n'empêche qu'Alexandre est un très bon commandant, même un commandant premier. Et si vous voulez le mettre en premier, ce que je ferai moi par moment, bien évidemment, puisque au regard de mon roadster, je ne peux pas me payer le luxe de le mettre qu'en second de Richard. J'ai besoin d'un second commandant premier d'infanterie. Et pour moi, si j'ai la possibilité de le mettre, comme je n'ai pas martel de monter à fond, expertisé, c'est lui que je mettrai en binôme ou en premier, selon les situations, selon si j'ai besoin de beaucoup d'infanterie ou pas, il faut avoir un arbre de talent qu'on va axer pour maximiser ça. Pour maximiser ça, quand je dis ça, maximiser le fait que c'est un commandant qui est très axé dans ses skills DPS avec très peu de défense. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va monter son arbre d'infanterie au maximum. Pourquoi ? Car il va falloir améliorer sa tankitude, sa tankness, le fait qu'il puisse tanker, résister, et aussi axer, attaque, l'infanterie. Puisque les bonus qu'il a sont généraux, sont génériques, si on partait sur un arbre full attaque, on augmenterait l'attaque pour toutes les troupes, mais pas spécifiquement l'infanterie. Là, quand on va partir, sachant que, de toute façon, Alexandre, vous allez jouer avec de l'infanterie. Donc, partir, là, en revanche, c'est mon point de vue. Partir sur un arbre full infanterie va augmenter plus massivement son attaque pour l'infanterie uniquement que si on partait sur un arbre attaque, l'arbre attaque augmenterait plus généralement son attaque. Donc, on va augmenter plus massivement l'attaque, la défense et la santé de l'infanterie. Et c'est comme ça que je compte le jouer avec, si je le joue en premier, qu'avec évidemment des armes à infanterie. Donc, c'est pour ça que je m'attèle à aller chercher complètement soldats d'élite. Donc, remplissez cet arbre en premier. Je partirai d'abord sur cet arbre-là avant d'attaquer, comme je l'ai fait là, la deuxième branche. Le seul bémol que j'ai mis à cela, qui est vraiment un choix personnel, c'est Promptitude. Ces trois points, vous pouvez ne pas les prendre si vous vous en moquez totalement de la vitesse malgré le skill de 30% de dingue qui permet d'augmenter la vitesse. si vous ne voulez pas rajouter 6%, ne promptez pas Promptitude. Et vous pouvez les investir dans de la polyvalence pour augmenter de l'attaque et puis les deux points reliquats en augmenter la vie par exemple ou dans l'arbre d'attaque comme on va le voir par la suite. En tout cas, placer 50 points sur l'arbre infanterie pour finir l'infanterie intégralement. Ensuite, pour les 24 points qui restent, moi, je vais les investir comme suit. Je vais aller chercher sans effort puisque c'est vraiment le skill qu'il faut aller chercher sur cette branche-là avec 50 points, avec 24 points. Ça augmente au combat quand il est full de 2,5% toutes les 10 secondes, l'ensemble des dégâts infligés jusqu'à un maximum de 10%. Donc vu le taux de DPS d'Alexandre, ça va être monstrueux. Et ensuite, articulation blindée, je vais chercher, qui réduit de 1,5% l'ensemble des dégâts. Je n'ai pas d'autres points donc je ne peux pas aller plus haut et bien évidemment, entre temps, on a pris 100 brûlants, on a pris seigneur de la guerre, on a pris des skills très intéressants et vous avez le loisir de placer par exemple 3 points si vous ne prenez pas comme je vous le disais promptitude. Vous pouvez les placer par exemple sur contre-attaque, sur inflexible qui augmente de 1,5% au total les dégâts de contre-attaque et avoir encore une fois un axe un peu plus DPS d'Alexandre. Donc voilà comment moi, je vous conseille de jouer Alexandre, de le mettre prioritairement si vous le pouvez en commandant en second puisque c'est là qu'il sera vraiment énorme mais bon, il y a quand même le pendant de tout ça c'est que si vous le mettez en second avec Richard, vous avez un duo de malades mais vous n'avez qu'un seul duo et même avec une expansion d'armée même avec une expansion d'armée 50 vous n'allez avoir que 300 000 troupes sur la carte. En revanche, si vous voulez 2 unités d'infanterie très fortes, si vous mettez un Richard Martel par exemple et à côté de ça un Alexandre que vous allez mettre en binôme avec Sonzy par exemple et bien vous allez avoir 2 unités d'infanterie qui là vont avoir un très haut niveau également si ce n'est un excellent niveau et vous allez faire plus de facilité à vaincre les troupes qu'avec un seul binôme évidemment Richard Alexandre ça dépend encore une fois de la situation car Alexandre en toutes circonstances reste un très haut commandant d'un commandant d'un très haut niveau c'est pour ça que moi j'ai décidé après Edouard de le monter alors que j'aurais pu partir sur Genji sur Constantin sur Takeda je préfère m'y atteler après et me focaliser pour le moment sur Alexandre en préparation du KVK saison 3 voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous sera utile se focus sur ce commandant légendaire qui est Alexandre le DPS dealer tout comme l'est Edouard si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne et surtout pour atteindre notre objectif des 2000 abonnés n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche ça aide beaucoup le développement de la chaîne également et je vous en remercie je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus et je vous dis à plus